Bonjour, je remercie la Maison de la Chimie de m'avoir invité à parler de l'utilisation de la photosynthèse pour la fixation du CO2. Ce phénomène se passe pendant la photosynthèse. Je vous ai d'abord rappelé que la photosynthèse est un processus biologique très ancien qui a commencé avec les premières cyanobactéries, qui sont des organismes photosynthétiques oxygéniques, c'est-à-dire qu'ils libèrent de l'oxygène par l'opération de la photosynthèse. Il y a 1,5 milliard d'années, cette photosynthèse réalisée par les cyanobactéries a fait l'objet d'un processus d'endosymbiose par les plantes conduisant à la formation des plantes photosynthétiques que nous connaissons à l'heure actuelle. Donc les photorécepteurs sont vraiment des chloroplastes, sont des organismes qui ont été incorporés dans les plantes. Donc le chloroplastes, du fait de son origine biologique autonome, a un génome propre qui séquence en gros 50 à 150 protéines avec une bonne conservation inter-espèces. Comme c'est un organisme qui possède son propre génome, toute intervention sur cet organite fait appel à de l'amélioration génétique pour contrôler l'expression de protéines homologues ou hétérologues dans le chloroplastes, mais c'est surtout les hétérologues qui nous intéressent. Et à l'heure actuelle, on connaît très bien le site d'intégration du ou des transgènes que l'on doit cibler dans le cadre de ces organites, les chloroplastes. Donc cette première étape est acquise. La deuxième étape, c'est la compréhension du fonctionnement de ce chloroplastes. Alors les chloroplastes sont des disques aplatis qui font en gros 5 à 10 microns de long, 1 à 5 microns de large. Et il y a deux systèmes photosynthétiques qui sont présents dans les membranes lipidiques, les ticaloïdes. Alors la première question qu'on doit se poser, qu'on devrait se poser comme ingénieur, est de dire peut-on contrôler le nombre de chloroplastes ? Parce que si on augmentait le nombre de chloroplastes, on augmenterait la capacité de fixation d'oxygène, de fixation de CO2 par les chloroplastes. En fait, ce mécanisme est non décrit et il faut bien l'intégrer, tout ce contrôle du nombre de chloroplastes, dans un phénomène beaucoup plus large qui est celui du recyclage des nutriments au niveau des feuilles. Les chloroplastes représentent environ 70% des protéines foliaires. Et lorsque l'organisme se développe, donc pour les plantes classiques qui vont au printemps émettre des feuilles, il y a un transfert de l'azote qui est présent dans les racines et dans la tige vers les feuilles. Et à l'automne, il y a un retour de cet azote vers les racines et les tiges. Donc il y a un métabolisme au groupe très complet, par ailleurs, qui régit la capacité photosynthétique des chloroplastes. Le deuxième élément qu'on peut déjà observer au niveau des chloroplastes, c'est la présence d'un composé particulier, la chlorophylle et les caroténoïdes, dont la vocation principale est d'être les molécules d'absorption de la lumière. Donc je vous ai représenté sur ce petit schéma en bas à droite, les spectres d'absorption pour des pigments algos marins. Et vous voyez que les spectres d'absorption dans des spectres majeurs, dans la zone de 400 à 550 microns. Les autres composés, donc la phycoérythrine et les phycocyanines, sont des composés propres aux algues qu'on ne retrouve pas dans les plantes. Donc voilà la première partie. La dernière partie, c'est la compréhension des mécanismes chimiques, électroniques, qui ont lieu dans ces chloroplastes. Donc la clé du système, ce sont deux systèmes de réception de la lumière, donc les photosystèmes 1 et 2. Le 1 possède un centre réactionnel avec des atomes de fer et de soufre. Le 2 fonctionne avec des quinones. Et tout le génie de cette opération, de cette création moléculaire, est que l'on a une réception de la lumière sur le photosystème 2, et ensuite un transfert linéaire des électrons vers le photosystème 1, avec un intermédiaire par le cytochrome. Et toute cette chaîne, d'une part, va commencer, et c'est son action primaire, par casser la molécule d'eau et libérer de l'oxygène, et d'autre part, libérer des électrons, qui vont partir, c'est la partie au-dessus de la membrane lipidique, qui vont transiter par de la phyrodoxine, et in fine aboutir à la formation de l'ADPH. Donc, de la nicotinamie d'inucléotide phosphate, pour être tout à fait clair. Et ce NADPH, classiquement dans les plantes supérieures, va vers le cycle de Calvin, et dans ce cycle de Calvin, c'est l'endroit où se passe la fixation du CO2 par une protéine centrale, qui est la Rubisco. Et donc, je vais expliciter ces deux phases de la photosynthèse. Donc, si on ne regarde que la première partie, et si on raisonne purement en termes énergétiques, la conversion théorique maximale du rayonnement actif est de 27%. C'est la base de comparaison avec du photovoltaïque, si on devrait la faire sur ce niveau-là. Ensuite, si on regarde l'ensemble du dispositif, en partant du fait que le rayonnement solaire actif, il y a seulement 45% qui est utile de par des spectres d'absorption, la conversion photosynthétique maximale, elle monte à 12% dans les meilleures conditions théoriques, si on peut dire. Alors, la première question que l'on peut se poser, toujours en se positionnant avec une vision d'ingénieur, c'est comment peut-on optimiser ce métabolisme ? Il y a une optimisation toute simple, ce sont les micro-algues, ce sont des organismes minicellulaires, donc qui vivent dans l'eau de mer ou dans l'eau douce, peu importe, et qui représentent exactement ce qu'on peut appeler un circuit court. C'est-à-dire que dans le même organique, vous avez les opérations d'absorption de la lumière et ensuite le métabolisme qui s'enclenche, et on n'a pas besoin, à la différence des plants, d'avoir des tissus supports, d'avoir des fonctions de reproduction très élaborées, d'avoir des fonctions de conduction, etc. Donc c'est l'endroit dans le spectre biologique où on a la productivité la plus élevée. Cette productivité, elle peut avoir lieu dans des bassins, qui m'appellent classiquement des open pounds, qui est représentée sur la partie gauche de la figure. Elle peut avoir lieu dans des photos bio-réacteurs, c'est les deux figures centrales et à droite, où les algues, les micro-algues sont en suspension, comme dans les open pounds, et à ce moment-là se passe la réaction de photosynthèse. Les atouts de ces micro-algues sont simples, ce sont des organismes relativement simples, donc l'ingénierie métabolique est possible. Il y a une très grande diversité des micro-algues qu'on va retrouver sous toutes les latitudes. Et donc ça, c'est la phase de recherche principale à l'heure actuelle, c'est celle qui consiste à voir, à sélectionner dans la panoplie des micro-algues naturelles, celles qui auraient les meilleurs rendements dans des conditions organisées. On peut injecter du CO2 facilement dans ces bassins, quand on dispose d'une source de CO2, et ces micro-algues ont deux productions majeures, des lipides et des protéines. Les protéines ont une finalité essentiellement d'alimentation humaine et animale, les lipides par contre sont une voie d'entrée vers toute la partie chimie, biosourcée. Il y a un certain nombre de verrous technologiques qui font qu'à l'heure actuelle, ces micro-algues n'ont pas rencontré encore le succès industriel pour la production de chimie ou d'énergie à la hauteur des espérances. D'une part, il ne faut pas oublier que ce sont des végétaux, donc il y a besoin d'avoir une alimentation en azote, donc il y a un coût énergétique très élevé. Le deuxième élément, c'est la robustesse, ce sont des solutions, des suspensions concentrées, et donc forcément la sensibilité aux événements météorologiques, aux événements biotiques, il peut y avoir des attaques par agresseur, est très forte à l'heure actuelle. Le dernier point, c'est le coût de la récupération de ces micro-algues. La concentration des micro-algues, en gros, c'est 0,1 à 0,5 g par litre, c'est-à-dire 10 à 100 fois moins que le lait. Par voie de conséquence, vous y aviez sans problème que ce qu'on appelle classiquement le dewwatering est un verrou non pas technologique, mais économique. On a tous en tête, évidemment, le fait que la productivité de ces micro-algues est très élevée quand on les travaille en réacteur, en particulier au niveau de laboratoire, puisqu'on arrive à avoir des productions de 200 g de matière sèche, de carbone, pardon, par mètre carré et par jour, ce qui donne des productions qui sont tout simplement 10 à 25 fois plus élevées que celles que l'on a avec des plantes équivalentes du type oléagineuse, avec une seule production animale. Voilà l'intérêt pour lesquels on s'intéresse aux micro-algues. Elles ont un tel potentiel de production que même si on perd en productivité à l'hectare en système réel, on pense qu'on aura toujours un gain supérieur à ce qui est obtenu à l'heure actuelle avec les oléagineux. Ensuite, on va retourner à ce mécanisme de biosynthèse pour voir ce que l'on peut opérer. Il y a deux phases, en fait. Il y a une première phase qui est la phase de photochimie avec les deux photosystèmes 1 et 2 qui sont conservés dans tous les végétaux photosynthétiques avec des ATPase. Et en gros, à partir de deux molécules d'H2O, vous avez une production d'une molécule d'O2. Le rendement quantique a été bien étudié. On connaît les rendements quantiques pour la production d'oxygène. En gros, il est 2,01. Si on travaille dans le domaine bleu, ça, c'est dans le domaine rouge. Si on travaille dans le domaine bleu, il est à 7%. Et on sait qu'au-delà de 700 nanomètres, il n'y a plus du tout de photosynthèse. Donc, ça permet de calculer facilement les deux rendements des plantes. Alors, ces rendements, ils sont calculés sur l'ensemble du système. Donc, ce rendement, on va pouvoir le mesurer soit sur les plantes en C3 qui sont, on va dire, les plantes des milieux tempérés et qui vont aboutir à la production de composés qui sont repris ensuite facilement par le cycle Calvin. Il y a des plantes en C4 qui sont adaptées au milieu chaud et très humide qui passe par l'intermédiaire qui est l'acide malique. Et il y a des plantes qui sont adaptées au milieu sec et ensoleillé. Ce sont des plantes en particulier dans lesquelles on va trouver toutes les calculs. et elles ont un fonctionnement très subtil puisqu'elles fonctionnent en C4 à la nuit et en C3 le jour. Tout ça pour faire des économies d'eau. Donc, on peut calculer sur cet ensemble-là la productivité en matière sèche par mètre carré et par an. Donc, il y a une productivité théorique maximale au niveau terrestre qui sera en gros de l'ordre de 6 kg de matière sèche par mètre carré et par an. Mais en réel, une fois qu'on a pris en compte les disponibilités des différents nutriments, de l'eau, etc., on descend à 896 grammes de matière sèche par mètre carré et par an. Cette première partie, la photochimie, en fait, ne permet pas à l'heure actuelle d'améliorer le fonctionnement de cette étape. C'est surtout la deuxième étape où, à partir de la production de NADPH et d'ATP, on rentre dans une étape de biochimie, de carboxylation. Et là, le CO2 va être transformé. Il va être transformé soit en amidon, il va rester dans le chloroplaste et il va diffuser plus tard sous la forme de glucose vers le reste de l'organisme, soit il va passer par les différentes voies précitées, la voie en C3 avec du phosphoglycérate, la voie en C4 avec du malade qui l'aspartate et la CAM, donc il y a un mélange de C4 et de C3. La molécule clé dans cette opération, c'est la rubisco, c'est la rubulose 1,5 qui est phosphate, carboxylase et oxygénase. C'est une énorme molécule qui comprend 8 unités longues, 8 unités courtes, qui lui donne une masse totale de 55 kg d'altonne. Sa particularité, c'est de travailler en fonction du ratio CO2-oxygène, donc dans les bonnes conditions, lorsqu'on a suffisamment de CO2, cette enzyme va passer du CO2 à l'amidon ou aux 3-phosphoglycérates si on est dans une plante en C4. Donc la fixation du CO2, elle est très efficace dans les plantes en C4, donc tout le monde a un œil dessus. Il faut savoir que, par contre, elle est plus efficace, mais elle consomme plus d'ATP par molécule de glucose liée. Sa difficulté à cette molécule, la rubulose diphosphate, la rubisco, est qu'en présence de CO2, elle va réaliser l'opération de fixation du CO2, mais en présence d'un niveau insuffisant de CO2, elle va utiliser de l'oxygène et à ce moment-là, toute la production de la NADP et de l'ATP est perdue et ne répond plus du tout à nos finalités. Donc, le verrou simplement physico-chimique qu'il y a à ce niveau-là et sur ce niveau-là, c'est qu'on a besoin de contrôler et d'augmenter au maximum la concentration en CO2. Donc, il y a, par exemple, dans les serres agricoles où on produit des tomates, il y a des injections de CO2 pour augmenter la concentration en CO2 au niveau de la plante qui, elle, va très bien réagir à cette augmentation-là. Alors, il y a eu énormément de travaux sur l'efficience photosynthétique à partir de modifications du génome du chloroplast. Les objectifs sont pratiquement toujours les mêmes, c'est la fixation du CO2 parce que vous savez que c'est le seul facteur vraiment avéré, augmenter l'activité catalytique et réduire la photorespiration surtout pour les plantes en étoile. Donc, j'ai listé ici six travaux majeurs qui ont été réalisés sur des mécanismes d'augmentation du CO2, sur l'extinction de la large sous-unité de la rubisco dans le tabac au profit d'autres sous-unités plus efficaces ailleurs, etc. De la co-expression avec des molécules chaperones, de l'introduction de petites unités du sorgho, de la régénération du ribulose, de la surexpression du cytochrome, etc. Vous voyez que c'est une opération qui se touche par tous en allant chercher des activités enzymatiques ou de transfert qu'on considère meilleures dans d'autres organismes. Les conclusions de cet ensemble-là à l'heure actuelle ne sont pas nécessairement enthousiasmantes. On est toujours dans une phase de recherche fondamentale. Donc il y a une difficulté certaine à transférer des gènes des plantes en C4 vers des plantes en C3 et on a en particulier des verrous anatomiques et biochimiques. On a une très faible tolérance de la rubisco aux mutations, aux modifications dirigées et en fait les seuls essais qui ont lieu au champ portent sur le tabac. Donc on est toujours dans une phase de recherche fondamentale pour améliorer cette étape-là. Ensuite, dans le schéma que je vous ai présenté tout à l'heure global de la photosynthèse, vous avez vu qu'à partir du photorécepteur 1, on a une voie de sortie par du NADP. Ce NADP peut partir dans le cycle de Calvin mais il peut aussi partir sur la droite avec des hydrogénases et à ce moment-là la production d'hydrogènes puisqu'on dispose d'un pouvoir réducteur avec du NADPH. Donc c'est ce que l'on observe en particulier avec des algues soumises à une carence en souffle ou lorsqu'on réalise des alternances de phase aérobie et anaérobie avec une séparation temporelle. Donc il y a eu des travaux qui ont été réalisés et qui continuent à se réaliser sur cette partie-là et en particulier avec la fixation de nouvelles hydrogénases solubles membranaires en lien avec la chaîne respiratoire de manière à créer donc principalement une activité de fixation de génération d'hydrogène à partir de la phase lumineuse de la photosynthèse. Ce qui est nouveau en gros depuis une dizaine d'années c'est le croisement entre ces connaissances électrochimiques et biochimiques et les nanotechnologies. Donc en gros comment peut-on utiliser des électrons pour réduire du CO2 ? Alors je mets à part le travail qui a été réalisé au MIT par Nocera en 2009 sur la feuille artificielle. C'était un assemblage de différents pousses de métaux qui produit de l'hydrogène et de l'oxygène. Ce n'est pas du biomimétisme on n'a pas reproduit exactement le chemin de transfert linéaire que je vous ai présenté tout à l'heure. Ce que j'avancerai plus tôt c'est la substitution de la Rubisco par une enzyme bactérienne qui fonctionne en gros dix fois plus vite et qui a abouti à la création d'une nouvelle voie de carboxylation c'est le cycle 7CH du nom de la chaîne d'enzyme qui a été mise en place. Mais attention cette chaîne d'enzyme elle fonctionne en étant alimentée avec de l'ATP et d'une ADPH ça n'a pas abouti à la formation d'une nouvelle voie métabolique incorporée dans une feuille. En revanche les travaux ont continué il y a eu des publications en 2019 et 2020 avec une association de membranes photosynthétiques d'épinards et des 16 enzymes du cycle 7TEC par microfluidique et donc on a un premier chloroplaste artificiel qui a été produit. La réserve qu'on a à l'heure actuelle c'est que cette perspective peut être coupée par microfluidique et électronique permet d'envisager la création de nouvelles molécules avec un système global qui gagnerait en complexité. Mais il faut bien avoir en tête le fait qu'on a déjà des difficultés sur la première partie du système à le faire fonctionner globalement. Donc en conclusion je voudrais citer insister sur 5 points à court terme au-delà des plantes que nous connaissons la principale perspective industrielle est celle des microalgues qui est un sujet de recherche qui est très travaillé en France avec des équipes que l'on va trouver au CEA et au CNRS. Deuxième point les biotechnologies butent sur des mécanismes complexes très organisés et in fine on se rend compte que la diffusion du CO2 dans les feuilles est toujours une boîte noire. À moyen terme les perspectives extraordinaires apportées par le croisement des nanotechnologies et des biotech ensuite dans un cadre beaucoup plus général il ne faut pas oublier que le changement climatique va nous poser des difficultés en particulier sur la disponibilité de l'eau certes on aura une température plus élevée certes on aura un enseignement supérieur mais l'eau sera le facteur limitant c'est quelque chose qu'on ne sait pas à l'heure actuelle prendre en compte dans nos travaux et le dernier point c'est le développement de l'agroécologie donc c'est quelque chose qui est à la mode en France au moins dans les politiques publiques cette agroécologie elle va amener à couvrir le sol en permanence par des végétaux avec en particulier des cultures intermédiaires à valorisation énergétique où il est possible à moyen ou long terme d'avoir des plantes plus adaptées améliorées pour la fixation du CO2 qui soient utilisées à ce moment-là pour la couverture du sol et qui nous fournissent donc des solutions améliorées je vous remercie pour votre attention je vous remercie de la couverture du sol